Du haut de la tribune des Nations Unies, ce 20 septembre, le chef de l'État congolais s'est adressé à la communauté internationale. Dans une allocution d'une quinzaine de minutes en phase avec le thème de cette 72e Assemblée Générale qui place l'homme et son bio-top au premier plan, Denis Sassou-Guissot a réitéré l'engagement de son pays à Avril pour la paix en Afrique et dans le monde. C'est dans ce cadre que mon pays va accueillir, le 19 octobre 2017, le septième sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ayant fait de la protection de l'environnement son cheval de bataille, le président congolais a fait le point sur l'initiative du Fonds bleu. Cet instrument financier vise à assurer une meilleure qualité de vie à nos peuples et protéger les forêts du bassin du Congo. Deuxième poumon vert d'un seul tenant du monde après l'Amazonie. Il a également réaffirmé le soutien de la République du Congo aux pays en proie à l'insécurité, particulièrement à la République centrafricaine et à la Libye. Je voudrais renouveler la détermination de mon pays à toujours œuvrer en faveur de la paix en Libye. C'est pourquoi j'exhorte la communauté internationale à appuyer les efforts du Congo. Devant l'Assemblée générale, le chef de l'État congolais a aussi présenté la situation socio-économique et politique de son pays. La République du Congo traverse une étape marquée par un contexte socio-économique préoccupant dû à la chute drastique des coûts pétroliers. Des ajustements budgétaires sont désormais envisagés avec l'appui des institutions financières internationales. La prolifération en Afrique des médicaments contrefaits et le phénomène des migrations sont autant de sujets abordés par le chef de l'État congolais.